Dolmen, un jeu développé par Massive Work Studio, édité par PrimeMeter et PlayOn. C'est un jeu d'aventure Souls-like, sorti le 20 mai 2022 sur PlayStation 4 et 5, Windows et Xbox One et Series. Dolmen est un jeu d'action RPG qui plonge les joueurs dans un monde mystérieux et hostile, où ils affrontent des créatures terrifiantes dans une lutte pour leur survie. Avec des éléments de science-fiction et d'horreur, Dolmen propose un gameplay immersif, des combats intenses et une histoire captivante. Explorez des environnements sombres et inquiétants, découvrez des secrets enfouis et affrontez vos peurs dans ce jeu qui promet une expérience unique et palpitante. Pour les amateurs de jeux d'aventure. Salut Youtube, nous voici sur une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle Dolmen. C'est un jeu un peu roguelite, j'ai vu des images quand il est sorti, il date un petit peu mais ça reste un très bon jeu. Je voulais vous le faire découvrir, je n'y ai jamais joué moi-même, j'ai vu quelques petites vidéos comme j'ai dit. On va se lancer tout de suite, c'est parti. Donc, on va faire une nouvelle partie, emplacement 1, oui. Main droite, main gauche, distance, réacteur, ok. Non, non bah... Attendez, je n'arrive pas à changer le nom. Il y a un truc bizarre. Je ne peux pas changer le nom, équipement recrut, tireur d'élite, quoi d'autre ? Chasseur de prime, tank, ah oui d'accord, hybride. On va faire recrut, ça sera plus simple pour l'instant. On a donc des stats de constitution, vigueur, énergie, force, dextérité, science. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Bon, j'en connais la plupart, force, énergie, vigueur, constitution et dextérité, je connais. Mais science, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être pour du crafting ou ce genre de choses. Niveau 1, donc il y a un système de niveau, ça fait quand même très RPG. Point de vie, donc on a les points de vie, points d'endurance et points d'énergie. Ok, donc il y a bien une différence entre endurance et énergie. On voit ici, l'endurance, ça va être la vigueur et l'énergie, ici les points. Donc ça va sûrement augmenter ces deux stats-là. Le reste, on le connaît à peu près, c'est un RPG. Donc on va avancer, c'est parti. Ah, on est dans la customisation, donc c'est bien de le savoir. Maintenant, moi je vais essayer de faire un truc un peu rapide, histoire que ce soit un peu custom pour moi. Un peu plus sombre, non, un peu plus trop. Ou alors c'est celui-là, je le mets un peu plus... Ah ouais, mais ça change tout. D'accord, ça c'est l'ensemble et ça c'est indépendamment, ok, ok. On va laisser en bleu comme ça, moi j'aime bien, je suis très fan du bleu, même s'il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est pas très grave. On va finaliser, je suis sûr d'appliquer cette personnalisation, oui. Allons-y. Le jeu est au maximum avec le ray tracing, etc. Vous ne pouvez pas avoir mieux. Donc, profitez un petit peu, le jeu, on va voir s'il est beau. Je vous laisse un peu avec la cinématique. C'est classe, hein. Nous avons besoin de contenir les effets de cette catastrophe avant que c'est trop tard. Je vous remercie, c'est de aller à la station de la mine de Revion Prime. Je vous remercie, c'est de aller à la station de la mine de Revion Prime. Je vous remercie, c'est de aller à la station de la mine de Revion Prime. Je vous remercie, c'est de aller à la station de la mine de Revion Prime. L'ambiance et la luminosité, elle est pas mal. Alors, les graphismes, comment c'est ? C'est quand même assez beau. Ok, alors on est dans le jeu. Donc, la caméra, est-ce qu'elle se gère bien ? Alors, ça, ça a l'air de laguer un peu. Peut-être que c'est le temps que ça charge la map. Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de problème. Ok, donc on a la caméra. On peut... Oula, il y a des petits... Donc là, on peut bouger à gauche-droite avec le stick. C'est quand même assez sensible au niveau de la vue. Après, je vais m'habituer, mais... Ok, il n'y a pas de... Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Consomme de l'énergie directement depuis votre jauge d'énergie pour vous soigner. En faisant X. D'accord. Donc, je me soigne une fois. Je me soigne deux fois. Je n'ai plus d'énergie. Ensuite, RB attaque légère. RT... Ouah, ça, c'est dur, ça, par contre. Pourquoi ils n'ont pas mis, simplement, comme dans les jeux de combat, B et Y ? Comme ça, ça aurait été plus simple, non ? B, c'est quoi, là ? C'est la touche de quoi ? Ok, c'est l'esquive. Y, c'est quoi ? Alors, pour l'instant, je ne peux pas le faire. On entend un bruit, par contre. Tant pis, on va jouer comme ça, mais... Je ne suis pas... Je ne suis pas super fan du contrôleur, du coup. Après, c'est peut-être un choix qui a été fait parce qu'ils ont testé et ils ont trouvé que c'était beaucoup mieux. Donc, le stick droit, on clique pour verrouiller une cible. Donc, si je clique... Ok, là-bas, au fond, je vois qu'il y a une cible. Est-ce qu'il va m'attaquer ? Oui, il va m'attaquer. Ok, c'est clairement un... Ça ressemble vraiment à un soul-like, hein. Au niveau de la manière de se battre. Une parade déclenchée au bon moment, désarme les ennemis LB. D'accord, donc je vais me donner juste avant, je vais vous demander. Donc, attendez, parce que je ne vois que dalle. Ok. Ah, j'ai loupé. Je vais taper, je vais attendre. La parade. Ok. Oh là, oh là. Attendez, c'est pas possible. S'il te plaît. Bon, attendez, la souris, peut-être que ça fonctionnera mieux. Sensibilité de la visée. Mince, c'était où ? C'était là. Ah, on va le mettre à 0,5, hein. On va le mettre à 0,5. Ah, c'est déjà un peu mieux. Parce que là, c'était trop violent, les gars. Même 0,5, je trouve que c'est encore un petit peu trop. Mais c'est déjà mieux. Pour utiliser la batterie et recharger votre énergie. Donc, l'énergie, c'est la barre bleue qui nous permet de nous soigner. Donc, c'était ça. Consommation. Ah oui, il y a un casting time. Et ça me rend 60% de mon énergie. Bon, c'est déjà ça, hein. Loupé. Loupé encore. Dommage. Je suis un tout petit peu trop... Un peu trop tôt. Donc, qu'est-ce qu'il y a, là ? LT plus RB, on tire. Ok. Ah, ça utilise de l'énergie. Par contre, elle se recharge. Ok. Donc là, je descends. Se téléporter au vaisseau. Attendez, je sors la souris parce qu'il doit y avoir un conflit d'intérêt. Je peux que quitter pour l'instant. Ok. Je peux que quitter. On peut courir. Attendez, il y a un passage, là. Je suis en train de glitcher le jeu, là. Là, il n'y a rien. Ah oui, il y a bien des trucs, hein. Des petits secrets et tout. Je ne sais pas du tout ce que j'ai gagné, hein. Je ne sais pas s'il y avait ramassé un truc ou quoi. Je n'ai rien vu. On va accélérer un peu. On va continuer le tuto. En tout cas, le jeu est plutôt beau. Il est très maniable. Par contre, c'est un Souls-like. Mais dans un univers bien à lui. Ouais, ok. On peut sprinter. Pourquoi ils veulent qu'on sprint ? Il y a trop d'ennemis. Moi, je veux tous me les tabasser, hein. Ah, lui, il n'attaque pas directement. Ok. D'accord. C'est pour ça qu'ils veulent que je cours. C'est pour ça. Ils veulent que je sprint pour ne pas me faire attaquer de toute part. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ouh là. Oh là 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 là. Ok. C'est pas trop mal. Il y a un truc qui est tombé, tiens. Bah on va se healer un petit coup, hein. Parce que là, c'est critique. Je l'avais vu en plus au plafond, mais euh... Ok, ok. Ouais, non. Là, il y a trop d'ennemis. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on sprint. Attaque lourde. Donc, si on court et qu'on fait une attaque lourde, on saute sur l'adversaire et on lui met une... Alors là, ça a l'air d'être une critique. Attendez, j'ai plus d'endurance. Aïe. Je vais crever. Ouais, c'était sûr. Aïe, 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 aïe. Chronologie supprimée. Bon, je suis mort dans le tuto, super. Par contre, comme on court et qu'on aggro tout le monde, pourquoi ils ont foutu un tuto alors qu'il y a 36 ennemis qui sont devant nous, quoi ? Enfin, derrière nous, plutôt. Ça, par contre, c'est niveau game design. Je suis pas... Je suis vraiment, vraiment pas convaincu que ce soit la bonne chose, mais c'est pas grave. Donc là, il faut tracer. J'ai plus d'endurance. Ils vont me rattraper. Mais ils me taperont dans le vide. Ok, donc j'ai récupéré la chronologie. Je veux que je fasse une attaque lourde, mais moi, j'ai pas du tout envie parce qu'il y a 300 000 à une île. Donc, on va continuer de courir. Vous voyez, faire l'attaque lourde, je vois pas l'intérêt là. Ok, peut-être que j'ai fini le tuto. Donc, il y a quand même pas mal de manières de se battre, les gars. Donc, c'est plutôt cool. Oula. C'est une cinématique, ça ? Ok. Il a pas l'air commode, lui. C'est un peu cheap, quand même. Ok, il y a un cristal sur son front. Oh, il y a tous des conseils. Ah oui, c'est parce qu'on est dans la zone où il y a ça qui s'est passé. Du coup, on a trouvé le petit truc. Le petit cristal. Pièce de pistolet, revêtement polymère. Ok. J'ai vu. Donc là, on n'a rien trouvé. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il va me dire ? Le mode énergie utilise de l'énergie à la place de l'endurance et active certains effets. Et c'est quoi ? C'est Y ? Ah, d'accord. Donc là. D'accord. Ah mince. Mais il y en a trop. Pourquoi il y a autant d'ennemis, les gars ? On vient à peine de quitter le tuto. On se retrouve face à 4,5 d'un coup. C'est une dinguerie. Il faut que je refasse tout, là. J'espère qu'il n'y aura pas la cinématique de fin. Alors, je sais que c'est un jeu difficile, mais même dans Dark Souls, j'avais moins de problèmes. En fait, il y a trop d'adversaires et trop de manips. Ou alors, il faut que j'y aille plus avec le gun. Je recule, je me mets. Ouais, je vois à peu près ce qu'il faut que je fasse. On va voir. Ah, mais voilà. Aïe. Ah ouais, en plus, ça m'a fait ça. Attends, je vais le viser. Ok, on va se healer un coup. Ah, il tire trop vite. Il y en a d'autres ou pas ? Non, c'est trop dur. La dinguerie. Oh non, mince. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Ah, je n'ai pas le roi. Ah, mais je n'ai plus d'endurance. Non ! Oh, la dinguerie, les gars. La difficulté du jeu. Je suis à peine sorti du tuto, les gars. Normalement, on met un ennemi, puis deux. Mais là, il y en a 36. Enfin, il y en a 36. Il y en a au moins huit, les gars. Je me bats contre huit ennemis. Pourtant, j'ai fait safe. J'ai vraiment, les gars, j'ai fait safe. Oh, il m'a touché. Il a réagi super vite. On va essayer de faire sans. Donc là, j'avance. Oh, il y en a trop. Non, mais. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un meilleur stuff, en fait ? Oh, non, 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 non. Ok. Donc là, je ne me suis pas fait avoir par derrière. Ok, ça marche. On va claquer un truc de soin. Enfin, d'énergie. Je vais y aller en mode tranquille. Ça, ça permet d'être ultra safe. Il y en a d'autres. En fait, il faut que je regarde vers le haut. Donc là, j'en vois un, par exemple. Voilà. On le fait tomber. On va y aller comme ça. Là, il n'y a rien du tout. On ne les voit pas ici. Après, je n'ai pas besoin de retourner. Peut-être qu'il y a un trigger, en fait, quand on va au bout. Non. Ok. 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 C'est bon ? Il y a un truc au-dessus, non ? Qu'est-ce que je dois faire ? Les premiers sortions de cristaux de dolmen ont se trouvés dans une sautostension à 3 km de la surface. Mais je ne peux pas passer, moi, de toute façon, ici. Mais attends, mais du coup, pourquoi je suis allé là ? Je ne peux pas tomber, je suis sûr que je crève. Ah, il y a un passage ici. Ah ouais. Donc, en fait, ce n'était pas obligatoire, ce que je viens de faire. Ok. Je vais me le faire, je vais me le faire. On est là pour la baston, avant tout. Ah, j'ai esquivé, mais... Ah, j'ai esquivé. J'ai essayé de contrer, mais je n'ai pas réussi. On va utiliser un... Ah oui, la suite du tuto, elle est là, ok. Essayez d'affecter les ennemis avec des éléments. La plupart ont une faiblesse spécifique. D'accord. Donc là, on est comme en Pokémon, en fait. Mince. Allez, prends ça. Oula. Ah oui, mais il y a un item... Il y a un item ouf. D'accord. Donc, c'est un jeu d'exploration, apparemment. Oula. Quoi ? Ah ouais, il y a un. Je ne m'attendais pas à ça, en vrai. J'espère que je ne vais pas avoir un get-up-pens. Batterie d'énergie. Ok. On va retourner ici. Oula. Comment on fait ? On ne peut pas sauter. Je vais être obligé de descendre. Ah, j'ai pris des dégâts. Donc, on va remonter. En fait, il faudrait arriver à débloquer l'ascenseur. Attendez, je vais prendre un... Parce que là... J'ai compris le principe du jeu, mais... C'est... Waouh. Au niveau de l'équilibrage, c'est quelque chose. Je vais faire des cendres. Eh, mais on me frappe trop fort. Ça frappe trop fort, les gars. Je me prends un coup. Je suis... Je suis mid-life. J'ai hâte d'arriver au prochain... Au prochain checkpoint. Ah, il est encore plus proche qu'avant. Porte verrouillée. Ok. Je comprends pourquoi il n'a pas fait un carton de jeu. Il est difficile. On ne sait pas où on doit aller. On ne sait pas comment. Je ne peux même pas passer au-dessus. Si je peux passer, mais par les blocs là. Ici. Comment je fais pour arriver plus haut ? Ok. Je vois, je vois. Waouh. Le problème, c'est qu'on ne peut pas sauter, en fait. Ah, je ne peux même pas avancer ici. Du coup, ce n'est pas par là. Du coup, c'est par là, forcément. Dites-vous que là, si je meurs, je dois tout recommencer. Je ne peux pas faire. Allez Donc on va passer par ici Il y a des toiles de partout On ne peut pas avancer normalement J'espère que ce n'est pas qu'un coffre au fond Donc c'était bien par là En fait ils ont un level design les gars Où ils cachent les passages Et là vous voyez il y en a un ici Donc il faut faire attention Je vais me remettre de l'énergie Parce que j'ai besoin de En fait le pistolet est beaucoup mieux Vaut mieux reculer et tirer sur tout ce qui bouge Ah c'est tellement plus efficace le pistolet Alors là je n'ai pas du tout envie d'aller chercher ce coffre Le problème c'est que Pour aller à... Ah non pour la suite c'est bon je peux passer ici Donc je passe là Ok Super Oui Ok Ah Accéder au vaisseau pour la première fois Ok Donc là on est au vaisseau On a repris toute notre vie Tout le maximum Ok C'est ça Non Si Attendez mais je comprends rien Il n'y a rien d'affiché Là c'est le poste de commande ça du vaisseau C'est pas du tout là Interagir Il y a à interagir avec quoi Les nanines sont utilisées pour l'extraction Non on s'en fout un peu de ça Nous ce qu'on veut c'est voir l'amélioration L'arbre de compétence Ce genre de choses C'était peut-être en bas en vrai Ça a l'air d'être là Non ça c'est la custom La porte est fermée ici Donc c'est pas celui là Comme on n'est pas guidé Comme dans les jeux d'aujourd'hui C'est quand même un peu compliqué Alors on peut améliorer On peut Mais il manque des trucs Force Physique Comment on fait pour savoir Ce qu'il y a à faire Parce que là du coup Je peux pas du tout améliorer mes armes C'est ça En plus Regardez les gars Bon ça j'avoue c'est un peu abusé L'image en haut à gauche de la hache Les gars Ils sont pas cassés le fion Genre l'image elle est en 240p Toutes les armes Elles sont en 240p Alors que je suis en full HD Donc là normalement Là ils avaient pas d'excuses Là on dirait un oubli dans le jeu C'est dommage Le jeu a l'air bien Il est difficile Level design chaotique Mais Mais en soi Bon pourquoi pas quoi Pourquoi pas On aime bien les jeux difficiles Ça peut être sympa Se téléporter à la décharge C'est quoi la décharge C'est quoi la décharge D'accord Donc c'est le dernier lieu visité Cette voile est indestructible Ok Donc là on va devoir monter Ok Le vie en acier C'est ce que j'ai eu non ? C'est ce que Normalement j'en avais déjà eu plein non ? C'est ce que j'avais déjà eu plein non ? A4 Là c'est critique On va essayer d'avancer Juste un tout petit peu Histoire de voir si c'est vraiment chaotique au début Et puis le reste après Ça devient un peu plus limpide Peut-être avoir un boss Le boss du tuto L'icône au-dessus de l'ennemi Indique que son attaque Ne peut être ni arrêtée Ni parée Ah D'accord Donc là c'est un mob élite C'est ça ? Aïe mais Non mais c'est une dinguerie Les gars Le level design Il est vraiment horrible T'as même pas le temps De voir où est-ce que t'es Que tu dois déjà Ok un de moins On va courir un peu On va être scared Je leur fais zéro dégâts Ok Un de moins Non mais je suis sûr Que je peux faire quelque chose Les gars J'ai 1990 points Il y a forcément un truc à faire Dans le vaisseau Non ? Est-ce que là Si je récupère Ok Là il y a une porte Non mais c'est pas possible Non mais les gars Il se paye ma combine C'est pas possible Je Alors c'est le genre de jeu Vraiment où là Je sais pas vous Mais moi je suis perdu Les gars Ah d'accord Ils ont mis des vieilles cordes Et tout On peut descendre Je sais pas si c'est une bonne idée D'accord Fragments de métalloïdes Je sais pas si quand on meurt On perd tout ce qu'on a trouvé Là bas il y a un truc Mais il y a une bestiole J'ai pas trop envie de m'en M'en occuper On va remonter vite fait Là il y a une porte J'aimerais bien la tester Attendez Hop 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 On va se cacher Je veux juste qu'il se barre Parce qu'il est beaucoup trop fort Pour mon niveau actuel lui Ok Oh non Il y a un Ok J'ai envie d'avancer Mais ces oeufs Me donnent pas de confiance Ok Si c'est bien ce que je pense Normalement les oeufs En fait on peut les esquiver Tant qu'on les a pas pétés Ou activés Normalement il y a Il y a aucun problème Je peux le péter ça Indestructible Ok Donc ça c'est des choses A mon avis Il va falloir retourner dans les zones Pour aller fouiller Plus tard Oula Ok Elle est derrière la porte On est à combien 34 minutes On va pas tarder à s'arrêter Je pense On va faire une quarantaine de minutes Donc encore 5-10 minutes de jeu Le jeu En vrai les gars Le jeu est bien C'est un bon jeu Un peu difficile A prendre en main quand même Mine de rien Mais ça reste un bon jeu Il y a des jeux Qui sont beaucoup plus buggés Beaucoup plus difficile Que celui là Ne serait-ce que juste Parce que Ne serait-ce que juste Parce qu'il y a Beaucoup trop d'ennemis Il y a Je sais pas Des bugs de partout Ok Lui il est stunlock Quand on arrive au corps à corps En fait Donc ça c'est Plutôt une bonne nouvelle C'est à dire qu'il est pas Si difficile que ça Attends quoi La quantité de dolmen Extrait jusque là Est encore insuffisante Pour produire l'énergie nécessaire Donc là On doit Ramener L'énergie dolmen Pour activer ce truc là Ok Il y a une porte Ah super Il y en a Il y en a Je sais pas combien en plus Attendez Je me calfe Trois secondes Les gars Je sais pas S'il va ouvrir la porte On va vérifier Donc ils ouvrent Donc ils ouvrent les portes Trois Deux Un Un peu Ok Ah c'est stylé Par contre L'animation de mort Elle est très très stylée C'est parti On se cache On reprend le denrance Terminé Donc là j'ai joué ultra safe Oula il se passe des choses ici Ça donne mal au coeur Oh Relais activé Ok ok J'aurais bien aimé quand même Arriver jusqu'au boss Avant de finir Mais je sais même pas S'il y en aura un Là normalement Il devrait pas tarder A y avoir un boss Ouais On va juste faire un retour au vaisseau Les gars Comme ça en fait On reprend notre vie On reprend notre énergie On reprend tout On se remet bien pour le boss Et en plus on vérifie Si on peut Améliorer le perso Donc il y a Ça Ça je l'ai pas testé encore Je sais pas ce que c'est Ok Donc c'est là C'est là qu'on va s'amuser Donc Nanine Donc niveau Nanine Prochaine amélioration Ok William point de vie Il me faudrait Plus de vie Et plus de dégâts Donc en fait Il me faudrait De la force Physique Je passe de 118 A 119 C'est pas énorme J'ai combien de points J'ai combien de points aussi Ça c'est à voir 1500 Il me reste 1500 On va prendre de la constitution De la vigueur Et là j'ai plus rien Donc on va faire ça Comme ça j'ai plus de dégâts Plus de vie Plus d'endurance C'est plutôt pas mal C'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure En fait Et là Et là on en a que 1 sur 2 Malheureusement On pourra pas faire d'arme Ouais J'aurais bien aimé Me faire une hache gelée Mais malheureusement Ça marche pas Donc je vais faire le boss Avec l'arme de départ C'est parti Allons-y Pourquoi la déch... J'espère qu'il me renvoie pas Là où je pense Ok c'est bon Alors allons tester ce boss Je sais pas si je vais le battre Que je le batte ou pas De toute façon On arrêtera la vidéo A ce niveau là Réapparition des boss Multijoueur Non on va le tamper en solo Tranquille Pièce de pistolet Zolan Ok Il y en a du bruit là Accès en cours Cratère Euh... Attendez Allez bouge de là Est-ce que Si je clique ici Donc ça a appelé l'ascenseur Il est en train d'arriver Ok Maintenant l'ascenseur Est débloqué les gars J'en étais pas sûr Mais il m'a l'air D'être bien débloqué Euh... Je sais pas S'il faut que je monte Non mais je suis heureux C'est pas du tout là Qu'il faut que j'aille C'est la sortie non Euh... Là où je suis Ok Là j'y suis Voilà Là j'y suis Ok Alors j'espère qu'il y a que le boss C'est pas d'autres créatures Parce que sinon ça va être infernal Déjà que le boss A l'air bien vénère Oh non Il y a d'autres créatures Oh non J'ai pas d'autres créatures Donc je vais vous mettre Ais pas d'autres égänge J'ai pas d'autres intérêts À J'ai pas d'autres ég기를 J'ai pas d'autres J'ai pas de offered J'ai pas d'autres J'ai pas d'autres alors on reprend de la vie mince on reprend de la vie j'aurai pas le temps de faire mieux aïe j'aurais du esquivre j'ai pas esquivé alors il est faisable mais en l'état je suis pas sûr que je puisse le faire j'ai plus d'endurance en fait il faut beaucoup plus s'esquiver qu'autre chose ah je me suis fait avoir bon first strike quand même je lui ai mis midlife mais ouais c'est chaud les gars le jeu est vraiment vraiment difficile je pense que la stat qui a le plus de valeur dans ce jeu c'est l'endurance parce que l'esquive est hyper importante et ça permet aussi d'attaquer donc pour pouvoir alterner entre attaque et défense le mieux c'est d'avoir énormément d'endurance là en vrai le boss est peut-être un peu trop chaud il me faudrait peut-être une nouvelle arme pour pouvoir la faire donc en gros il faudrait retourner dans le niveau pour farmer un peu tout ce qu'on a pas récupéré pour pouvoir améliorer au moins le stuff d'un cran au dessus j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu cette découverte moi j'ai bien aimé même si vraiment le début du jeu comme j'ai dit est chaotique après on se retrouve un peu plus dans en fait ça ressemble à du dart soul sauf que c'est un level design vraiment chaotique pourquoi chaotique regardez je vous donne un exemple tout bête pour le boss tout bête non c'est pas par là si 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 c'était par là je vais vous le montrer directement on arrive ici voilà là qu'est-ce que vous faites quand vous entrez ici qu'est-ce que vous faites vous voyez des grosses lignes rouges qui font attention attention avec une porte au fond le premier réflexe du joueur c'est ce que j'ai fait c'est d'aller vers là tu te dis bon bah il n'y a qu'un seul chemin vas-y on va vers le boss bah non c'est pas là c'est là en fait ils l'ont mis juste là donc par défaut le premier l'instinct ça nous dit d'aller tout droit alors qu'en fait le chemin c'est à droite vous voyez rien que ça en level design normalement c'est d'abord le chemin du boss en premier parce que c'est là où tu veux aller et ensuite la sortie d'accord donc rien que là déjà on a un problème de game design de level design et aussi dans la zone juste avant où il fallait grimper et tout voilà etc pour aller débloquer l'ascenseur et tout à aucun moment on te dit il faut que tu reviennes sur tes pas en montant etc faut que tu sois en fait il dit en gros dans ce jeu faut aimer l'exploration et être très observateur ça demande beaucoup de choses pour un jeu qui est déjà difficile de base on nous prend pas par la main ça après ça plaît ça plaît pas mais le jeu est déjà difficile de base dans son système de combat il n'y a pas besoin de le complexifier encore plus avec un level design moi que j'appelle chaotique c'est pas un mauvais level design mais en fait il cherche à perdre le joueur pour le forcer à l'exploration et ça c'est moi je suis pas fan moi je suis pas fan j'aime bien quand on me guide un petit peu ou une mini map et tout un petit objectif tu vois sur ta map ah tiens il faut que j'aille ici ok alors comment je fais pour aller là tiens voilà et là tu commences l'exploration là clairement t'avances tu sais pas où t'avances etc après il y a d'autres jeux Souls où c'est comme ça aussi même les Souls c'est comme ça mais les Souls le truc c'est que tout mène au boss tu vois c'est tout mène au boss alors que là t'avances tout droit c'est pas bon tu reviens en arrière c'est pas encore bon tu reviens encore enfin vous avez vu le chemin que j'ai dû faire j'ai dû aller j'ai pas compris ce qui se passait donc j'ai commencé à monter mais en fait quand tu montes il faut que tu passes à droite puis à gauche puis à droite puis à gauche etc et c'est vraiment non vraiment je pense que le problème de ce jeu c'est le level design le jeu en lui même est très très bien voilà en tout cas c'est tout ce que voilà j'avais à vous dire je vais pas en dire plus le jeu est beau le jeu est bien mais faut aimer les jeux difficiles à la Souls-like évidemment j'espère que la suite est aussi bien que le début j'espère qu'ils arrivent à être un peu mieux au niveau du design mais bon ça on peut pas on peut pas être bon partout les gars donc voilà sur ce je vous souhaite une très bonne journée prenez soin de vous prenez soin de vos proches pensez à vous amuser les gars c'est important moi j'ai passé un bon moment quand même sur Dolmen même si ça m'a fait un peu rager au début et voilà je vous souhaite je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures allez salut merci